Musique 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 Même lorsqu'on veut transférer, on a l'impression que l'État cherche à recentraliser. La passation des marchés au Cameroun, il faut le reconnaître, c'est purement de l'affairisme public. Vous imaginez ça, c'est-à-dire toute l'abriquerie là, pour détruiser ça, pour construire une quarantaine de villas. C'est un genre de projet farfelu qu'on nous propose. Il ne faut pas avoir honte de la ville africaine. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce troisième numéro de l'émission Grand Format, présenté par Cam Demso. Dans cette édition, son invité se nomme Fris Ntone Ntone, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala depuis 2006. Âgé de 64 ans, ce chirurgien a été directeur de l'hôpital Lac-Intigny de Douala et continue d'être consultant pour le compte de l'Organisation mondiale de la santé. Quels différents moyens de transport vos services ont-ils identifiés dans votre ville ? Bon, nous avons, suivant notre plan de transport et de déplacement de la ville de Douala à l'horizon 2030, On a répertorié tous les types de transports, le transport routier, le transport fluvial et le transport ferroviaire. Pour le transport routier, nous disposons actuellement dans le système le plus accueillir possible. Les taxis subsistent un petit peu, vous avez vu les mototaxis, il y a les cargos, c'est-à-dire les gens qui se battent. Nous avons étouffé les velléités de ceux qui voulaient nous apporter, aussi les triporteurs, que non, c'est ajouter le mal au mal. Bon, ce système n'est pas encore performant, parce que le système de transport par bus, de masse par bus, qui est réalisé actuellement, qui est réalisé actuellement par Socature, comme on dit en médecine, est infraclinique. Ce n'est pas suffisant pour asseoir un bon système de transport public. Donc, ce transport routier qui existe, jusqu'à présent, on le voit, moto, cargo, même si on a lutté contre les cargos, où ils sont encore là, les bus, qui sont là, à travers Socature. Je ne voudrais pas parler des débrouillards, ceux qui transforment leurs véhicules aux heures perdues, en taxi, pour joindre les deux bouts. Les autres modes de transport par voie ferroviaire sont évoqués, soit sous forme de tramway, soit sous forme d'un aménagement d'un réseau existant, Cameray, qui pouvait faire au moins traverser les populations de Douala-Ouest vers Douala-Est, puisque ce réseau-là existe. Ces réflexions ont été aussi menées. Il y a le transport fluvial, qui peut aussi être utilisé, qui est évoqué. Il y a des avantages, des inconvénients. Nous sommes ravis que, au niveau national, le ministère des Transports vient donc de rendre public le schéma directeur du transport fluvial au Cameroun. Et la ville de Douala va servir de pilote, de huit pilotes, dans la mise en place. Et il y a même certaines lignes qui ont déjà été évoquées. C'est-à-dire, on peut partir de Douala jusqu'au département d'une Cam, par le fleuve Voury. Quelles sont les mesures qui ont été prises par la communauté urbaine pour fluidifier davantage la circulation des Douala-Est ? Les mesures palliatives qui sont prises pour assurer le minimum dans la fluidité de la circulation à Douala sont des mesures collectives. Nous, nous avons réveillé un tout petit peu ce qu'à-t-il. C'était une instruction du gouvernement que les collectivités y entrent dans le capital. Donc, en attendant que les choses s'améliorent, c'est cet accompagnement stratégique qui fait en sorte que vous voyez que la socature fonctionne encore. Il y a une centaine de bus qui se battent grâce à l'appui de l'État en direct et à l'accompagnement du partenaire stratégique de la communauté urbaine que nous sommes. D'une manière générale, ce que nous devons retenir, c'est que c'est un secteur ingrat. C'est un secteur qui n'existe pas beaucoup des opérateurs économiques. Parce que la balance d'exploitation est toujours négative. Ce n'est pas facile d'ajuster le coût du transport à la charge réelle. Il faut donc toujours une subvention. Et nous sommes en haut stade où la subvention doit être pratiquement le double du tarif appliqué pour qu'il y ait des équilibres dans l'exploitation. Donc, si l'usager est en train de payer 150 francs, il faut que l'État donne 150 francs minimum. Parce que c'est en réalité un coût de 300 francs. Ceux qui font le transport de manière un peu isolée sont même à 500 francs pour les mêmes distances. Mais on ne peut pas pour un transport public de masse augmenter les tarifs. C'est l'État qui régule cela. Dans le budget de la communauté urbaine de Douala, c'est un accompagnement direct de 450 millions de francs CFA par 1, orienté uniquement vers le carburant. Parce qu'on a voulu un accompagnement ciblé qui peut être mieux suivi. Donc, c'est une subvention en tout guillemets spécifique. Parce que pour que la centaine de bus la tourne, il faut à peu près le double, 750 millions à 1 milliard, parce que c'est le carburant. Donc, vous soulagez un peu un carburant, vous permettez, vous donnez les chances que les bus circulent et aident une grande partie de la population. Vous qui êtes au cas des sollicitations et des interpellations des citoyens de la ville, s'il vous était donné de lancer un appel pour des mesures permettant d'améliorer dans un délai à court et moyen terme, la mobilité à Douala, que cet appel toucherait quels aspects ? Non, je dirais tout simplement aux populations, aux Doualets et à tous ceux qui aiment bien la ville de Douala, que tous les aspects, d'une manière générale, qui concernent, ou du moins les aspects essentiels, qui concernent le transport public de masse à Douala, sont déjà évoqués. Les études sont déjà avancées. Nous avons seulement un problème de financement de notre politique. C'est pour cela que la seule façon, pour le moment, de nous aider, c'est d'adhérer massivement à la nouvelle structure que nous sommes en train de mettre en place avec l'aide de l'État et le soutien du chef de l'État, la société d'économie mixte. Parce qu'il y aura un appel, et pas une pub publique. Peut-être l'épargne, une action, ça sera peut-être 10 000. Celui qui mettra ces 10 000, non seulement ça peut avoir une revenue en termes de dividendes, mais ça sera une façon de mettre aussi sa main dans l'édification des grands projets de la ville. parce que pour que les choses changent, il faut un seuil de moins de 350 bus. 350 bus, nous sommes entre 4 et 5 milliards de francs CFA. Il n'y a aucun opérateur qui va sortir cet argent parce que ce n'est pas rentable. Et puis si vous achetez 10 bus, 5 bus, tout ça, ce n'est pas aussi pratique. La ville peut donc s'engager à travers les banques, à travers ceci, à travers cette société, dire que nous mettons par terre 100 bus. Et quand on va le faire, ça sera le bus de la ville. C'est-à-dire tout le monde y aura participé à son acquisition. Ça va soulager parce qu'au fait, il y aura un peu d'emploi, même si ça va mettre beaucoup de bain sur le carreau. Ça va soulager parce que un bon réseau, bien fluidifié, bien régulé, permet aux uns et aux autres de laisser la voiture le matin. Vous prenez votre bus à 125, 150 francs. Vous savez que c'est régulier, vous revenez. Ça fait moins de dépenses. Donc, le moment viendra. On n'est pas encore à la fin de la promotion de la société où on va donner de ces explications. C'est ici que s'achève cette édition de Grand Format. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition avec comme invité Jean-Pierre Elon Bassy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada